Je commence par une mise en contexte parce que je veux te rappeler que cet épisode-là, je veux le réécouter dans 20-30 ans et je veux que mes enfants l'écoutent, donc je veux quand même faire une petite mise en contexte avant de te parler du sujet principal de l'épisode. On est en 2021, ça fait plus que, ça fait environ un an et trois mois qu'on est dans une pandémie, pandémie mondiale de COVID-19 et quand il y a une pandémie qui éclate comme ça, il y a plusieurs camps qui se divisent, il y a des gens qui vont commencer à avoir un discours complotiste en cherchant un coupable. Et ce qui est le fun des discours complotistes, c'est qu'il y a toutes sortes de théories, certaines peuvent sembler fondées, d'autres peuvent avoir de l'air farfelu et une que je trouve vraiment très, très amusante, c'est que ça serait Bill Gates qui serait derrière ça. Si jamais tu ne sais pas c'est qui est Bill Gates, dans les années 90, ça a été un des premiers nerds qui est devenu riche en partant à une start-up technologique, une petite start-up qui s'appelait Microsoft qui en fait, il avait réussi à faire un deal avec IBM puis de vendre des systèmes d'exploitation d'ordinateur. Donc je ne sais pas si au jour où tu écoutes, on roule encore du Windows, mais c'est à lui qu'on doit toute Windows, toute la compagnie Microsoft. Et à l'âge de 55 ans ou 50 ans, il a dit je prends ma retraite. Ça a été pendant longtemps un des hommes les plus riches au monde et il a décidé de devenir philanthrope à la retraite et cet homme-là a une vision incroyable. C'est un gars tellement intelligent. Il y a un documentaire qui a sorti il y a environ deux ans sur lui, sur Netflix, qui s'appelle In Bill's Mind, quelque chose comme ça. C'est super bon. J'ai même fait un épisode de podcast. C'est dans mes premiers épisodes de podcast tellement que j'avais trouvé ça bon. C'est un gars qui est très visionnaire. C'est un gars qui est très intelligent. Et là, la théorie veut que l'histoire du vaccin, parce que dans sa philanthropie, il a voulu éliminer la poliose. Il veut éliminer des problèmes de santé mondiale. Et une des choses qu'il préconise, c'est la vaccination. Donc, quand on parle de vacciner pour la COVID, il y a eu une espèce de lien qui s'est fait de dire c'est Bill Gates qui est derrière ça. Et là, je ne sais pas par quelle magie, il nous injecterait une puce, ce qui est possible parce que mon vétérinaire est capable de le faire dans mon chat. Donc, j'imagine que c'est possible qu'on nous injecte une puce. Donc, il nous injecterait une puce qui nous permettrait d'être suivi avec le 5G, qui est la nouvelle technologie qui vient à peu près de sortir d'Internet sans fil, qui est ultra rapide, qui est d'autres choses. Donc, en gros, la pandémie, ça serait Bill Gates qui a créé ça pour pouvoir éventuellement nous vacciner et nous suivre avec le 5G. Donc, quand tu reçois le vaccin contre la COVID, tu es automatiquement, tu as une puce de 5G et là, Bill Gates va prendre contrôle de toi, de ton cerveau et va te faire faire toutes sortes de choses. C'est un peu ça, la théorie. Bon, je trouve ça, comme je t'ai dit, un petit peu rigolo. Ceci dit, ce qui est moins rigolo et toute cette intro-là, c'est pour te parler de quelque chose qui est assez ordinaire. Hier soir, je commence à avoir mal au bras gauche et selon la médecine moderne, le bras gauche, il faut que tu fasses bien attention quand tu as mal au bras gauche comme de façon spontanée parce que c'est le côté du cœur et c'est souvent un premier symptôme d'une crise de cœur, d'une crise cardiaque. Fait que là, je m'assis et j'avais mal au bras et ce n'était pas musculaire. Ce n'est pas parce que j'ai forcé, mais j'avais vraiment mal au bras. Puis là, c'est le bras gauche. Quand tu as mal au bras droit, tu es comme, OK, c'est correct, j'ai mal. Mais là, j'ai commencé un petit peu à me dire, OK, c'est-tu des signes de crise cardiaque? Je vois-tu comme péter une crise cardiaque? Fait que je m'assois. Puis là, j'ai mal au bras. C'est le bras gauche, j'ai peur que ça soit le cœur. Puis là, elle me dit, c'est-tu le bras que tu as été vacciné? Je dis oui. Puis effectivement, c'est en plein où est-ce que j'ai reçu mon vaccin. Puis là, quand tu reçois un vaccin de la COVID, il te donne un beau gros papier avec plein de mises en garde puis toutes sortes de cossins vraiment plates qu'évidemment, je n'ai pas lu. Et une de celles-là, il te dit que les effets secondaires, c'est que tu peux avoir mal ou ce que tu t'es fait mal ou ce que tu t'es fait piquer jusqu'à, je sais pas là, 45 jours après la vaccination. Fait que c'est probablement juste ça. Et je me suis dit, OK, c'est Bill Gates qui vient d'activer le 5G et qui a pris le contrôle de moi. Donc, si jamais je me mets à dire des niaiseries sur le centre au chaud, c'est probablement de la faute à Bill Gates. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye-bye.